Je suis, croyez-moi sans peine, un dévoreur de bouquins. J'en lis presque une centaine, chaque année avec entrain. J'ai des goûts très éclectiques, car j'avale, je vous le certifie, des essais et des classiques, des romans, des biographies. Dès que je suis un peu peinard, je m'immerge avec délice, dans un thriller impolar, ou la bio de Miles Davis. En ce moment, c'est William que je digère consciencieusement, en saurant, messieurs, mesdames, Botte Shakespeare, évidemment. Et bon en mal en, inlassablement, je repars à l'assaut. Mais sans Antonio, c'est ma drogue à moi, pas pour l'épiceroie, pour chasser le cafard. Et avec Frédéric d'art. À l'impipi de mon quartier, où je vais régulièrement, il commande des nouveautés, que je leur propose très souvent. La plupart du temps, ce sont des ouvrages très sérieux, comme on dit à vos croissons. Faut bien se cultiver un peu, si c'est un bouquin d'onfraie, je ne piche pas toujours les mots. Alors que les chansons d'offraie, je les comprenais sans dico. Tout ça ne m'empêche pas, pour décompresser un bras, de relire quelques sons à, et de chanter ce refrain. Et bon en mal en, inlassablement, je repars à l'assaut. Mais sans Antonio, c'est ma drogue à moi, pas pour l'épiceroie, pour chasser le cafard. Y'a que Frédéric d'art. Et en les lisant, si vous n'avez pas la frite, ou bien que le stress vous y êtes, croyez-moi, je vous invite, à lire un sang assez chouette. Et bon en mal en, inlassablement, je repars à l'assaut. Mais sans Antonio, c'est ma drogue à moi, pas pour l'épiceroie, pour chasser le cafard. Et j'ai que Frédéric d'art. Musique